Alors mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui des personnes qui sont aptes à prélever les Troumot ou Maasroth. Ça arrive plusieurs fois que des parents m'interrogent, est-ce que je peux demander à mon fils, à ma fille, qui sont Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, ou qui ne le sont pas encore, de prélever les Troumot ou Maasroth. Il faut qu'on parle là de ces Alachot-là de façon circonstanciée, pour qu'on sache exactement qui est ce qui est en mesure de prélever les Troumot et les Maasroth. Il est écrit dans la Shulchan Aruch, Siman Shin Lamed Aleph, le chapitre qui est réservé à ces Alachot-là, Saif Lamed. Hamisha imtarmu en Troumatan Trouma. Il y a cinq personnes, cinq types de personnes, qui, si jamais elles ont prélevé les Troumot ou Maasroth, on considère que c'est comme si elles n'avaient rien fait. En d'autres termes, il y a cinq personnes qui sont inaptes au prélèvement de Troumot ou Maasroth. Qui sont ces cinq personnes-là ? Première personne, Kherech, une personne qui est sourde. On va expliquer dans un instant à quoi on fait allusion lorsqu'on parle d'une personne sourde. Deuxième personne, Shotei, une personne qui est sotte, qui n'a aucune conscience, aucune compréhension de rien du tout. Une personne folle quoi on va dire, une personne qui donc est inapte à l'accomplissement de cette mitzvah. Troisième personne, Katan. Un petit. Si je demande à mon enfant qui a cinq ans, six ans, huit ans, neuf ans, on va voir exactement, de prélever les Troumot ou Maasroth, non seulement je ne peux pas lui demander, mais même si jamais il a prélevé les Troumot ou Maasroth, il a récité toute la formule qu'il faut réciter, on considère que c'est comme si de rien n'était. Cinquièmement, quatrièmement, excusez-moi, Ve'ovet kochavim, le non-juif. Si un non-juif procède lui-même à la mitzvah du prélèvement de Troumot ou Maasroth, c'est comme s'il n'avait rien fait. Et cinquièmement, Ve'a torem she'eno she'lo, she'lo birchouta be'alim. Si jamais une personne vient et qu'elle prélève les Troumot ou Maasroth à ma place, Les fruits m'appartiennent, je ne lui ai pas donné la permission, et d'elle-même elle prend l'initiative de prélever les Troumot ou Maasroth à ma place. Là on considère, dans ces cinq cas, que le prélèvement n'est pas valable. Alors si vous le voulez bien, on va parler de chaque cas de façon circonstanciée. Qu'est-ce que Kherech ? Kherech c'est une personne sourde. D'après la Halakha, on considère qu'une personne sourde, elle n'a pas suffisamment d'intelligence, elle n'est pas suffisamment au courant de ce qui se passe, vu qu'elle est sourde, et donc elle est inapte à un certain nombre de mitzvot. La Gemara dans Khagiga nous dit, c'est quoi une personne sourde ? Ce n'est pas comme on dit en français sourd. La Gemara dit dans Khagiga qu'une personne sourde, c'est une personne qui ne parle pas, et une personne qui n'entend pas. Un sourd muet. Le sourd muet, il ne peut pas communiquer par la parole, il n'entend pas ce qu'on lui raconte, et donc il vit dans sa bulle d'une certaine façon, et donc il n'est pas suffisamment au courant de ce qui se passe dans le monde, il n'a pas suffisamment de sagesse pour pouvoir accomplir cette mitzvah-là. Si une personne parle, mais qu'elle n'entend pas, ou si une personne entend, mais qu'elle ne parle pas, donc une personne qui n'est que sourde, selon notre appellation à nous, ou qui n'est que muette, cette personne-là, d'après la halakha, elle pourrait prélever les troubots ou ma'asrots. Ça veut dire qu'on ne considère pas qu'elle est complètement en dehors du coup. Mais malgré tout, a priori, il est écrit dans les décisionnaires qu'il vaut mieux qu'elle ne prélève pas. Pourquoi ? Une personne qui est sourde, donc elle sait parler, mais elle est sourde. Pourquoi a priori on lui dira de ne pas prélever ? Parce qu'on a une halakha, c'est que lorsqu'on prononce une brakha, une bénédiction, il faut pouvoir l'entendre à son oreille. La personne sourde, elle va pouvoir réciter la bénédiction, certes, mais elle ne pourra pas l'entendre. Or, a priori, quand on n'entend pas, ce n'est pas une bénédiction valable. C'est la raison pour laquelle, a priori, une personne qui parle, mais qui est sourde, on lui dira, a priori, ne préleve pas les troubots ou ma'asrots. C'est dommage, tu ne pourras pas réciter la bénédiction comme il faut. Ceci dit, si cette personne-là a prélevé les troubots ou ma'asrots, on considère a posteriori qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où on n'est pas tenu, on n'est pas obligé de prélever avec bénédiction, une personne, par exemple, qui accomplit la mitzvah, sans réciter de bénédiction, une personne qui lit la Megillah, sans avoir récité la bénédiction de la Megillah, une personne qui met les téphilines, sans avoir récité la bénédiction, on considère que la personne est acquittée. Certes, elle n'a pas récité la bénédiction, elle n'a pas fait la chose de la façon la meilleure possible et imaginable, mais elle est quitte. Donc là, dans le même ordre d'idée. Cette personne-là, elle a récité la bénédiction, certes, elle ne l'a pas entendue, donc ça disqualifie un petit peu la bénédiction, mais peu importe, il n'empêche que la mitzvah qu'elle a accomplie, c'est une mitzvah qui est tout à fait valable. Premièrement, prenons le cas inverse. Une personne qui entend, mais qui ne récite pas, qui ne sait pas parler. Cette personne-là, à nouveau, on considère qu'elle est suffisamment sage pour prélever les trouments de Thomas Roth, mais il y a un problème. Un problème annexe, c'est le problème de la bénédiction. Comment cette personne-là va pouvoir réciter la bénédiction alors qu'elle ne peut pas parler ? Étant donné qu'elle ne pourra pas réciter la bénédiction, on dira à cette personne-là, a priori, ne procède pas toi-même à cette mitzvah-là, c'est dommage, tu vas accomplir une mitzvah sans bénédiction. C'est vrai qu'a posteriori, tu es acquitté, mais a priori, il faut que tu récites la bénédiction en bonne et due forme. Que se passe-t-il s'il y a une autre personne qui est prête à réciter la bénédiction à sa place ? Par exemple, il y a une autre personne qui doit elle-même prélever les trouments de Thomas Roth et elle dit à cette personne-là, qui entend mais qui est muette, écoute bien, moi je récite la bénédiction et je t'inquiète. Toi, tu es capable d'entendre. Puisque tu es capable d'entendre, tu vas entendre la bénédiction. Simplement, tu ne pourras pas répondre à men parce que tu es muette. Que se passe-t-il dans ce cas-là ? Disent beaucoup de décisionnaires que dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Et même a priori, on pourra suggérer à cette personne-là qu'elle procède elle-même à la mitzvah. Pourquoi ? Parce qu'on a un principe. C'est qu'une personne qui a entendu une bénédiction, bien qu'a priori, il faut qu'elle réponde à men lorsqu'elle a l'intention de s'en acquitter, il n'en demeure pas moins que même si elle n'a pas répondu à men, le à men n'est pas indispensable. C'est ainsi que le Shoukha Naruch écrit de façon explicite. Je voulais m'acquitter d'une mitzvah. J'ai entendu la bénédiction, mais je n'ai pas répondu à men, ce n'est pas grave. J'ai entendu la bénédiction, du fait que j'ai entendu, c'est comme si je l'avais récitée moi-même, même sans avoir dit à men. Donc, disent de nombreux décisionnaires, cette personne-là est muette, elle n'a pas pu répondre à men, ce n'est pas grave, elle est acquittée. Il y en a qui disent que dans quelle mesure on peut considérer qu'une personne qui entend une bénédiction et qui n'a pas répondu à men et acquitté, c'est uniquement dans la mesure qu'il ne s'agit pas d'une personne muette. Il s'agit d'une personne qui a la faculté de répondre à men, mais qui n'a pas répondu. Mais une personne qui est complètement muette, qui ne peut vraiment pas répondre, cette personne-là, puisqu'elle ne peut pas répondre, il y en a qui veulent dire que le fait qu'elle ne réponde pas à men, c'est vraiment rédhibitoire et ça empêche la bénédiction d'être valable. Mais le Rav Ovadia Yussef, par exemple, dit qu'il n'est pas d'accord avec ça et lui considère que même une personne qui est muette, d'un mesure où elle a entendu la bénédiction, bien qu'elle n'a pas pu répondre à men, c'est comme si elle avait récité elle-même la bénédiction. Il donne une preuve. Que se passe-t-il lorsque je suis en train de prier ma Amida, la Tfilah, la prière du Shemona Esrei ? Je suis en plein milieu et d'un coup j'entends le Kaddish ou la Kdusha. Il est écrit dans Tosfot, dans Brachot, dans le Shulchan Avour, que dans ce cas-là je dois me taire et écouter la Kdusha ou le Kaddish de la bouche de l'officiant. J'écoute et je m'inquiète. Ah, j'écoute et je m'inquiète, mais je ne peux pas répondre à men, par exemple, au Kaddish. Et dans ce cas-là, ce n'est pas que je pourrais, mais je n'ai pas répondu, que je ne peux vraiment pas. Je n'ai pas le droit de m'interrompre en plein milieu de ma prière, du Shemona Esrei. Donc je vais entendre sans pouvoir répondre. Et pourtant on dit que ça marche. Donc de là prouve le Ravodier Yosef que même une personne muette, qui est vraiment dans l'impossibilité de répondre, malgré tout, peu importe qu'elle puisse répondre ou qu'elle ne puisse pas répondre, elle est acquittée. Ceci donc, ça va à l'encontre du Shibolet Alekhet qui disait qu'une personne qui ne peut vraiment pas répondre, elle n'allait pas acquittée. Donc ma requête, comme ça le Ravodier Yosef, en tous les cas, tranche. Il faut savoir qu'il y a d'autres cas dans lesquels on dit que il ne faut surtout pas que la personne procède elle-même au prélèvement des troubants Thomas Roth. Par exemple, une personne qui est nue, elle n'est pas habillée. Une personne nue, peut-elle réciter une bénédiction ? Non. Donc étant nue, elle ne peut pas réciter la bénédiction. Si elle a prélevé les troubants Thomas Roth alors qu'elle était nue, bon, et bien, ce n'est pas grave, elle n'a pas resté la bénédiction. On a dit, la bénédiction, ce n'est pas indispensable a posteriori. Mais a priori, puisqu'il faut rester la bénédiction, on dira à cette personne-là, va t'habiller tout d'abord, et puis ensuite, tu pourras prélever les troubants Thomas Roth. Ou alors, demande à quelqu'un d'autre qui est habillé, qui prélevé les troubants Thomas Roth, de sorte à ce qu'il puisse réciter la bénédiction. De la même façon, on dit qu'une personne qui est aveugle ou qu'une personne qui est saoul, on lui déconseille dans la halakhah, c'est écrit, a priori, de prélever les troubants Thomas Roth. Pourquoi ? D'après la Torah, il y a une certaine quantité qu'il faut prélever de troubants Thomas Roth. Une personne qui n'est pas complètement dans ses esprits parce qu'elle est saoul, par exemple, et qu'elle est ivre, ou un aveugle, par exemple, il ne peut pas savoir exactement combien il va prélever. Donc à ces personnes-là, on leur dit, écoute, a priori, ne prélève pas. Postérioriste à prélever, ça marche, mais a priori, il faut qu'il y ait des quantités précises. Ne prélève pas. Simplement, ça, ça change un petit peu de nos jours. Étant donné que de nos jours, les trous modes, par exemple, on les prend, que d'après la halakhah, comme on va voir dans les autres cours, il suffit même de prélever une toute petite quantité. Donc là, même une personne sous, elle va bien prélever un petit quelque chose. Elle ne pourra pas exactement réfléchir, savoir combien il y a, faire des calculs, etc. Mais elle aura quand même pris un petit quelque chose. Donc ça suffit. Pareil, une personne aveugle, elle sent bien qu'elle a pris quelque chose. Elle a du mal à estimer combien elle a pris. Mais elle sait qu'elle a pris quelque chose. Donc de nos jours, où la trauma, finalement, on n'en prend qu'une petite quantité, qu'on la brûle, donc il n'y a pas de problème que même une personne qui est un petit peu ivre ou qu'un aveugle procède au prélèvement. Simplement, les choses qui requièrent une certaine quantité, par exemple, même de nos jours, le macère qu'on prélève et qu'on donne au Lévy ou qu'on donne au Cohen, il y a une quantité qu'on prend et c'est important qu'on prenne la quantité requise. Donc ces choses-là qui nécessitent une quantité certaine, c'est sûr qu'une personne sous, qui n'est pas en mesure de procéder au calcul ou qu'une personne aveugle, on lui dira de ne pas procéder a priori au prélèvement de ces mains à ce rote-là. Continuons un petit peu. Une personne qui parle mais qui n'entend pas. Qu'est-ce qu'on a dit ? Que d'après la halakha, on considère que cette personne-là, elle est intelligente, elle est sage et donc elle peut procéder au trou mot ou ma asrote. Il faut savoir que concernant les lois relatives au commerce, il est écrit dans les décisionnaires que ce n'est pas tout à fait le cas. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de lois, ce n'est vraiment pas notre sujet là, concernant le commerce. Est-ce qu'une transaction qui a été faite par cette personne-là, par exemple, qui parle mais qui n'entend pas, c'est une transaction qui est valable ou pas ? Les décisionnaires écrivent que non. Pourquoi ? Cette personne-là, elle n'entend pas. Elle n'entend pas, donc d'où est-ce qu'elle va apprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, comment ça marche, etc. Cette personne-là, malgré tout, elle est un petit peu dans sa bulle. Donc c'est vrai qu'elle a ses esprits, c'est vrai qu'elle est capable de comprendre, c'est vrai qu'elle est concernée par les mises votes, c'est vrai qu'elle peut procéder au trou mot ou ma asrote, mais concernant un certain nombre de lois, comme par exemple les lois des transactions, elles en sont dispensées. Un peu comme un jeune homme, un jeune homme qui a 13 ans et un jour. D'après la halacha, on considère que c'est déjà un adulte. D'après la halacha, il peut tout à fait prélever le trou mot ou ma asrote, il peut tout à fait sonner le chauffard. Simplement, concernant les transactions, dans ces halachotes-là, on voit que non, pas tout à fait. Un jeune bar mitzvah qui n'a que 13 ans et un jour, qui n'est pas encore du tout dans les affaires, celui-là, on verra dans les lois des transactions qu'il n'est pas considéré comme étant un véritable adulte. Donc, on voit que celui qui est capable de parler mais pas d'entendre, concernant le trou mot ou ma asrote, on considère que c'est vraiment une personne qui peut prélever le trou mot ou ma asrote. Concernant d'autres lois comme les transactions, on considère que non. Le cafahaïm, ainsi que d'autres décisionnaires, veulent dire que ce n'est pas vrai. du fait qu'on voit concernant les transactions qu'une personne qui parle mais qui n'entend pas n'est pas en mesure de procéder aux transactions comme il faut, on voit de là qu'une personne qui parle mais qui n'entend pas, elle n'a pas toute sa sagesse. Si elle n'est pas suffisamment sage et perspicace, même concernant les trou mots ou ma asrote, elle n'est pas en mesure d'y procéder. Alors comment ça se fait qu'on vient de le dire ? Pourtant, on vient de dire qu'une personne qui est capable de parler mais pas d'entendre, elle peut procéder au trou mot ou ma asrote. Si le cafahaïm, non, il s'agit de deux types de personnes. Il y a des personnes qui, durant une partie de leur vie, étaient capables aussi bien de parler que d'entendre et au bout d'un moment, elles ont eu un accident et elles sont devenues sourdes. Ces personnes-là, on considère que bien que maintenant elles sont sourdes, dès lors qu'elles peuvent encore parler, elles sont suffisamment sages pour procéder à ces mises-votes-là tels que le prélèvement de trou mot ou ma asrote. Mais une personne qui, depuis sa naissance, était sourde, cette personne-là, même concernant trou mot ou ma asrote, elle n'est pas en mesure de prélever. Donc si on résume, une personne qui est sourde, muette, elle ne peut pas procéder au trou mot ou ma asrote. Une personne qui entend mais qui ne parle pas ou qui parle mais qui n'entend pas, d'après de nombreux décisionnaires, a posteriori, si elle a procédé au trou mot ou ma asrote, c'est tout à fait valable vu qu'elle est considérée comme étant sage. D'après le Kaffa Chaim, une personne qui n'entend pas, on considère qu'elle peut procéder au trou mot ou ma asrote a posteriori et que lorsqu'elle a procédé, ça fonctionne uniquement dans la mesure où cette personne-là est née avec la faculté d'entendre qu'elle a été capable d'apprendre un certain nombre de choses et puis qu'un jour elle a eu un accident. Mais si elle est née en étant sourde, cette personne-là, d'après le Kaffa Chaim, je répète que c'est d'après le Kaffa Chaim, pas tout le monde est d'accord avec lui, d'après le Kaffa Chaim, cette personne-là ne peut pas procéder au trou mot ou ma asrote et même à posteriori si elle a procédé au trou mot ou ma asrote, ce n'est pas valable. Que se passe-t-il concernant le Katan ? Le petit, celui qui n'est pas encore Bar Mitzvah. Le Rambam écrit, et c'est dans ce sens-là que tous les décisionnaires vont aller, que dès lors que l'enfant est arrivé à ce qu'on appelle en hébreu « Onatane Darim » ça veut dire qu'il est arrivé à l'âge auquel on considère que s'il prononce un vœu, son vœu est valable, et bien on considère qu'il est aussi en mesure de prélever trou mot ou ma asrote. Quel est cet âge ? C'est un an avant la Bar Mitzvah. Un garçon qui a 12 ans et un jour ou une fille qui a 11 ans et un jour un an avant sa Bar Mitzvah, on considère que ceux-ci sont en mesure de prélever les trou mot ou ma asrote. Ils ne sont pas encore tenus de tous les mitzvots d'après la Torah, ils ne sont pas encore tenus de, par exemple, complètement de Megillah, de Shofar, du Lulav, mais concernant trou mot ou ma asrote, la Torah leur a donné déjà un statut d'adulte et donc ils peuvent procéder à trou mot ou ma asrote. Il y a une question qui se pose. On dit comment ils peuvent procéder à trou mot ou ma asrote. Ils ont encore 12 ans et un jour. Nous, on considère qu'un an avant l'âge de la Bar Mitzvah ou de la Bat Mitzvah, on considère qu'ils sont déjà suffisamment sages. Il y a une question qui se pose. Si je pouvais être certain que cet enfant-là, lorsqu'il aurait 13 ans et un jour, ce serait un adulte, je peux envisager que lorsqu'il a 12 ans et un jour, je considère que c'est un an avant. D'après la Torah, dans quelle mesure on devient Bar Mitzvah ? Ce n'est pas simplement quand on a 13 ans et un jour. Il faut que l'enfant ait 13 ans et un jour, mais aussi qu'il ait déjà des signes de puberté. En hébreu, on appelle ça « j'tese avot » qu'il ait déjà deux poils qui ont poussé sur la zone du bas. La femme, pareil. Donc, imaginez qu'on considère qu'un enfant a 12 ans et un jour, on lui dise « Voilà, tu peux prélever trou mot ou ma asrote. » Imaginez qu'il n'arrive à la puberté qu'à l'âge de 14 ans. Il s'avère qu'on s'est trompé dans le calcul. Nous, on pensait que 12 ans et un jour, c'est déjà un an avant la Bar Mitzvah. En fait, ce n'est pas vrai. La Bar Mitzvah de cet enfant-là, ça va être à 14 ans et un jour. Donc, c'est qu'à partir de 13 ans et un jour qu'on aurait pu lui permettre. Alors, comment dans le doute, alors qu'on ne sait pas du tout que cet enfant, quand est-ce qu'il va arriver à la puberté, comment ça se fait qu'on lui permette de procéder à Tromotou Maasrote, disait décisionnaire que Rava, l'un des Amorahim, l'un des sages de l'époque talmudique, dit qu'il y a un principe. C'est que la majorité des jeunes hommes, lorsqu'ils ont 13 ans et un jour, la majorité des jeunes filles, lorsqu'elles ont 12 ans et un jour, elles arrivent à la puberté. Donc, ce n'est pas simplement qu'on espère qu'à 13 ans et un jour, il sera Bar Mitzvah et donc que 12 ans et un jour, c'est un an avant. On est quasiment certain qu'à 13 ans et un jour, il sera Bar Mitzvah. Donc, de mon côté, à 12 ans et un jour, je me dis, c'est sûr que c'est un an avant la puberté, c'est sûr que c'est un an avant la Bar Mitzvah et donc, j'autorise. La question qui se pose est la suivante. On a un principe, c'est que lorsqu'on doit procéder à une shlichut, lorsqu'on doit envoyer une personne pour faire quelque chose à notre place, on ne peut le faire que dans la mesure où cette personne est adulte. dit le Rav Tzvi Pesach Frank, dit l'Octav Sofer, a priori, est-ce que je peux demander à un jeune homme de 12 ans et un jour qui n'est pas adulte d'après la halacha, il n'est pas encore Bar Mitzvah, est-ce que je peux lui demander de prélever Trumatou Masroth à ma place ? A priori, c'est moi qui devrais le faire. C'est vrai que j'ai le droit de nommer un envoyé qui le fera à ma place dans la mesure où il obéit aux lois des envoyés. L'envoyé, il faut qu'il ait 13 ans et un jour qu'il soit un Bar Mitzvah, qu'il soit arrivé à la puberté. Je vois un petit jeune homme de 12 ans et un jour ou une jeune fille de 11 ans et un jour, je lui dis, vas-y, va prélever Trumatou Masroth à ma place, prélève la halacha à ma place, ça marche ou pas ? disent les décisionnaires, le Rav Supessar Frank, le Ktaf Sofer, que ça fonctionne. Pourquoi ? Dès lors qu'on considère qu'un jeune homme de 12 ans et un jour et qu'une jeune fille de 11 ans et un jour sont concernés par la misère de Trumatou Masroth, comme on vient de le prouver, ça y est, ils sont arrivés à l'âge où ils sont déjà concernés par cette misère. Et dès lors aussi qu'on connaît le principe qu'on peut envoyer un envoyé pour procéder à la misère de Trumatou Masroth, à quel envoyé on fait allusion ? À tout envoyé qui est concerné par la misère de Trumatou Masroth. Donc, la boucle est bouclée, le jeune homme de 12 ans et un jour, la jeune fille de 12 ans et un jour. Dès lors qu'ils sont concernés par Trumatou Masroth, je peux très bien les nommer Shaliyach, envoyés, pour qu'ils procèdent eux-mêmes à la misère à ma place. C'est vrai que certains décisionnaires comme le Minchatrinur, le Khalat Lechem, disent qu'après, a priori, on ne préfère pas. A priori, on ne préfère pas envoyer un jeune homme de 12 ans et un jour ou une jeune fille de 11 ans et un jour pour accomplir cette missevala à notre place. Mais il n'empêche que de nombreux décisionnaires, comme on vient de le dire, ont autorisé. Donc, une mère qui me demande est-ce que je peux donner à ma jeune fille le mérite de prélever elle-même la Khalat, par exemple, ou les Trumatou Masroth, réponse que je lui dirais, c'est que oui, il n'y a pas de problème, on peut, et ce même a priori, d'après certains décisionnaires. A nouveau, certains disent que ce n'est qu'a posteriori. Et disait décisionnaire plus que ça, même ce jeune-là, imaginez un jeune de 12 ans et un jour qui a des fruits qui lui appartiennent, il peut lui-même nommer une autre personne pour procéder au Trumatou Masroth à sa place, vu qu'il est inclus lui-même dans cette missevala. Voilà, donc là, on a déjà bien précisé, mes chers amis, quelle est la halakha concernant le sourd, ça veut dire le sourd muet, est-ce que le sourd muet peut procéder au Trumatou Masroth ? Quelle est la loi pour celui qui est sourd mais pas muet ou muet et pas sourd ? On a dit que c'est qu'a posteriori que s'il a procédé au Trumatou Masroth, ça fonctionne, mais qu'a priori, il ne vaut mieux pas, pour les raisons qu'on a évoquées, on a parlé aussi de la personne qui est déshabillée ou aussi, a priori, il ne faut pas qu'elle procède au Trumatou Masroth, on a parlé de la personne qui est sourd ou alors de la personne qui est aveugle où on a dit que de nos jours, concernant ce qui est de l'ordre de la Trumat, ça veut dire ce qu'on va prélever et qu'on va ensuite jeter ou brûler, ça, il n'y a pas de problème qu'il le fasse. Mais toutes les choses qu'il va falloir mesurer pour pouvoir ensuite les donner au Lévi ou au Kohen, ces choses-là, il ne faut pas que ces personnes-là procèdent a priori à ces prélèvements-là. Et on a parlé aussi du jeune homme, de la jeune fille, qu'à partir de 12 ans et un jour pour un homme ou d'11 ans et un jour pour une fille, ils peuvent prélever Trumatou Masroth et l'Akhala et compagnie et qu'en dessous de cela, ils ne peuvent pas du tout. Un jeune homme de 6 ans, 8 ans, 9 ans, 11 ans qui procède à Trumatou Masroth, ce n'est pas valable ce qu'il a fait. Voilà. Prochaine fois, on continuera à préciser la halakha concernant le non-juif et la halakha concernant les personnes qui ont des fruits qui leur appartiennent à tous les deux, deux personnes qui sont associées qui ont des fruits et on finira Bézat Hachem ce chapitre-là. Merci de votre attention chers amis et à bientôt. Coltove. Sous-titrage Société Radio-Canada